Le concept de l'unité, éponyme du championnat, à l'initiative de Gilles Christian Sadi, préfet du département du Maillot Lutti, Guider va vivre pendant plusieurs mois au rythme du foot. La deuxième édition du tournoi de l'unité organisée par le numéro 1 du Maillot Lutti vient de faire ses premiers pas. Il est question à travers cette compétition de consolider la solidarité, la paix et le vivre ensemble, mais aussi faire participer tout le monde afin d'entretenir cette unité qui est chère à tous les Camerounais. Nous pensons que les valeurs sociétales que sont le vivre ensemble, l'amonnier entre les peuples, la solidarité, la paix, sont des valeurs qu'il faudrait entretenir. Et je crois que cette deuxième édition du championnat de l'unité participe aux activités du département qui s'inscrivent dans cette dynamique. Plus qu'un simple sport, le foot est une discipline qui unit, qui cultive, en celui qui le pratique un esprit de fair play et de tolérance. L'initiateur du tournoi, l'un des ambassadeurs de la paix, conçoit que ce tournoi va participer à renforcer dans le département le vivre ensemble. Au-delà de ce que nous faisons parallèlement, ce championnat, vous l'avez constaté, a drainé beaucoup de foules, a drainé des Camerounais qui viennent d'autres horizons, toutes les communautés. Donc je crois que ce championnat va participer à renforcer ce vivre ensemble qui est existant dans les maux outils. Et puis naturellement que tout le monde puisse se connaître, tout le monde puisse naturellement se serrer les coudes pour les défis de notre pays. Le match d'ouverture était après-midi disputé par les deux équipes de l'affiche. La détermination était visible par l'engagement des joueurs. Les tenants du titre n'ont pas fait une bonne entrée en la matière. Le portier a été suppris à la première manche par un but inscrit par l'équipe de AS Commerce. À la reprise, l'équipe du Minsec a multiplié les actions offensives pour revenir au score. Mais ces méthodes ont été veines, toutes battantes sur une défense hermétique de AS Commerce. Cette dernière a empoché les trois premiers points de ce championnat. Avec 17 équipes, le tournoi de l'unité ambitionne tenir la promesse des fleurs. Être plus captivant. Ce seront donc un peu plus de quatre mois de compétition que Guider va vivre. Un moment que les équipes doivent capitaliser en offrant du spectacle aux amoureux du football. L'ambiance qui régnait ce jour était mémorable et l'élite de la localité. Population artistes et groupes de danse étaient sorties massivement contribuer en leur manière, justifier la solennité de l'événement et vivre ce spectacle inédit fortement salué. Vous avez constaté vous-même l'engouement de la population du département du Marlouti qui ont assisté massivement au lancement de la deuxième édition du championnat de l'unité. C'est un championnat qui fédère, qui mobilise tout le département du Marlouti autour d'un idéal, le sport, qui est ici un catalyseur en quelque sorte du vivre ensemble. Et je profite de l'occasion pour saluer le préfet du département du Marlouti qui a eu l'idée de mettre sur pied ce championnat. Pour un deuxième essai, la réussite était totale. On n'est pas que souhaiter bon vent au championnat de l'unité pour les éditions à venir et que le football continue à rayonner et contribuer au développement de cette partie du pays.